Et bien salut tout le monde c'est JojoGamer, aujourd'hui on se retrouve sur GTA Only pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un petit glitch qui vous permet d'aller sur le yacht du mode histoire En fait c'est un petit peu le même yacht qu'on peut avoir nous mais avec beaucoup plus de détails, un intérieur un peu plus différent Et vous allez voir que c'est plutôt chouette si vous avez envie de faire des cache-cache, visiter le yacht ou simplement faire des petites scènes RP Et pour ça ça se trouvera simplement en activité donc vous aurez besoin de l'aide d'un ami Et ça sera seulement pour les versions PS4 et PS5 si vous arrivez à récupérer du coup les activités Parce que c'est vrai qu'en ce moment il y a un petit bug sur PS5 qui permet de ne plus avoir d'activité favori Donc voilà, l'activité avait été créée sur PS4 mais si vous arrivez à les importer sur PS5 vous pourrez également avoir l'activité sur PS5 Donc je vous mets le lien dans la description, ensuite une fois que vous l'avez téléchargé il vous suffira d'aller dans vos favoris Et une fois dans les favoris vous allez aller dans les captures et regardez donc j'en ai déjà plusieurs Donc c'est celle-ci, donc elle s'appelle cache-cache yacht et ensuite vous pouvez lancer Donc ça peut se jouer jusqu'à 30 joueurs donc vous pourrez faire un cache-cache jusqu'à 30 joueurs dessus D'ailleurs on en avait déjà fait un dessus en live où on était une dizaine C'était assez sympathique qu'on a qui allait trouver des bonnes cachettes Donc vous lancez l'activité, vous allez arriver du coup dans le menu de l'activité Et vous allez du coup paramétrer comme vous avez envie, vous pourrez changer les paramètres si vous avez envie C'est pas obligatoire mais vous pouvez, donc on va avoir un petit chargement Donc là je sais pas pourquoi il est un petit peu long Donc vraiment hâte du coup de pouvoir lancer, voilà, télécharger Hop, là vous mettez limite de temps si vous avez envie, un pose des joueurs Vous mettez le nombre de manches que vous avez envie Et là vous pouvez inviter quelqu'un de random Donc vous pouvez faire mort subite, limite de temps, enfin vous faites ce que vous voulez Et là vous confirmez les paramètres Vous invitez quelqu'un et on se retrouve une fois que quelqu'un a rejoint Donc une fois qu'une personne a rejoint, bon là il y a un peu plus de personnes qu'on rejoint Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez Si vous avez envie de faire un petit cache-cache, si vous avez envie de faire autre chose vous pourrez Donc on met prêt à jouer, il y a les autres joueurs, vous voyez qu'on est déjà sur un yacht Qui n'est pas exactement le même que le nôtre On peut le rencontrer dans certaines missions du mode histoire et aussi du mode online Bon là en fait c'est un yacht qui est un petit peu plus différent que celui qu'on l'a Mais il est quand même très très stylé Donc on va faire une petite visite ensemble et puis après je vous laisserai visiter tranquillement de votre côté Donc hop, voilà, je spawn sur le yacht et vous allez voir qu'il y a quelques détails supplémentaires par rapport à celui qu'on a d'habitude Donc on spawn, là ça a deux équipes Donc j'espère que les autres ne vont pas nous tuer Je pense pas, alors du coup vous avez la déco ici Comme vous voyez il y a des tables déjà qui ne sont pas sur notre yacht Ici vous avez des verres, il y a des trucs, des machins Il y a pas mal d'endroits où vous pourrez accéder Les portes sont grandes ouvertes aussi Alors que sur le nôtre on est obligé de se téléporter Là c'est grand ouvert, vous pourrez faire ce que vous avez envie de faire Donc ici c'est grand ouvert, là-bas vous pourrez y accéder également Enfin après voilà, je vous laisse faire un petit peu votre visite Donc ensuite on va aller un petit peu plus bas Bon lui il m'a tué, je vais dire de ne pas me tuer Donc voilà, bon là il m'a tué Donc du coup je vais remonter Et du coup vous avez même accès à en bas Donc sur le nôtre on n'a pas accès à cette partie là Donc comme c'est un petit peu bugué Vous allez avoir l'eau qui va rentrer à l'intérieur à certains moments Donc ici vous avez des espèces de douches J'ai l'impression Voilà on a des douches ici Donc en fait c'est clairement le yacht qu'on peut rencontrer dans le mode histoire Et qu'on peut avoir également dans certaines missions Et vous voyez que tout est ouvert Donc on pourrait accéder à tout sans avoir de téléportation ou autre Donc déjà dans le nôtre on n'a pas accès à tout ça Et donc voilà Donc on n'a pas accès à tout ça Donc là c'est tout ce qui est des machines Tout ce qui est des chauffe-eau et tout Donc on a accès jusqu'à ici Là vous avez du coup une table de commande Et voilà, vous pourrez monter à d'autres étages également Donc c'est quand même une activité qui est assez sympathique Vraiment pour faire des cache-cache Il y en a qui se sont trop bien cachés La dernière fois que j'ai fait ça avec des abonnés Il y en a un qui s'était caché dans un des creux comme ça Mais qui descend un petit peu Alors je vais essayer de vous remontrer Puisqu'on avait un juste ici Alors je l'avais galéré à le trouver Je ne sais pas comment il avait fait Je crois qu'il avait juste grimpé Mais il était caché ici dans le creux Il était trop bien caché Et j'ai failli pas le voir Donc voilà Donc là vous pourrez monter ici Hop, alors mince Alors je me conste un petit peu partout Donc j'allais dire qu'on peut monter dehors du coup Donc on va accéder à dehors Et on va pouvoir rentrer un petit peu à l'intérieur Vous allez voir que l'intérieur est un petit peu plus différent Donc on l'a accès à ici Alors là la porte ici ne s'ouvre pas Par contre il me semble qu'on peut y accéder sur les côtés Si je ne me trompe pas A moins que ça ait l'étage supérieur Je ne suis pas sûr à 100% Alors il me semble... Voilà on peut y accéder par ici Vous avez vu même les fenêtres ils se cassent et tout Donc là vous avez une porte Là vous ne pouvez pas y accéder Mais là vous avez plusieurs chambres Un petit peu comme dans le nôtre Sauf que là il est un petit peu différent Il est un peu plus luxueux j'ai l'impression Il est un peu plus vintage et luxueux à la fois J'aime beaucoup le design de ce yacht Donc vous avez plusieurs chambres Vous avez également une salle de bain à chaque fois Bon vous avez accès à ici Et là regardez Là c'est la fin du yacht Donc juste ici Où vous pourrez sortir à l'extérieur Voilà il est un petit peu différent du nôtre Mais il est vraiment très très sympa Pour faire des petites scénarées Par exemple comme Titanic Vous mettez là au bord Et vous faites Titanic C'est plutôt sympa En tout cas voilà Je vous laisserai visiter ça de votre côté Mais vous allez voir que C'est une activité qui est plutôt chouette Et ça fait vraiment plaisir De pouvoir tester une activité Sur un yacht Qui n'est pas le même que le nôtre N'hésitez pas à lâcher un petit like Petit partage, petit commentaire Je vous mets tout dans la description Si ça vous intéresse Si vous avez envie de faire l'activité Donc n'hésitez pas Vous avez tous mes réseaux sociaux Également dans la description Si ça vous tente Et sur ce Je vous souhaite à tous une excellente journée Et je vous dis Ciao à tout le monde A plus